... Alors on se retrouve avec Eric Lermitte-Durat de Grand-Camp qui a été représenté par deux jeunes étalons très importants, Vision d'Etat et puis Évasives. Alors hier soir, enfin mercredi soir, la deuxième journée, sensation avec le neveu de Sirius Desec, Vision d'Etat. Qu'est-ce que ça fait quand on a eu Vision d'Etat, ce champion, de voir un de ses premiers produits vendre 110 000 euros, je crois, c'est cela ? Ça fait plaisir, au moins c'est que les gens ont confiance dans l'étalon et qu'on y croit, voilà. Et c'est très bien parce que c'est un étalon qui a été conservé pour l'élevage français et aujourd'hui on a le retour, voilà, il faut que ça continue. Effectivement, on pouvait se demander au début s'il serait commercial, pas commercial. Alors certes, avoir un neveu de Sirius Desec, ça aide un petit peu, mais quelles sont les sensations que tu ressens auprès de lui ? Eh bien, Vision retransmet visiblement ses qualités déjà dans la locomotion parce que Vision est un cheval qui se déplace très bien, il l'a toujours fait. C'est autant yearling qu'en tant que cheval de course et aujourd'hui sa production a la même locomotion dans ce qu'on a pu voir, ils se déplacent tous très bien. Alors Vision d'Etat était un cheval évidemment très très populaire, on connaissait moins Évasives, on a appris à le connaître, on l'a appris à le connaître avec ses premiers yearlings. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Les premiers produits d'Evasives ont du cadre, une belle locomotion également et ils plaisent aussi aux acheteurs étrangers. Aux acheteurs étrangers, pourquoi donc ? Je pense que l'Easyf Quality Stormcat est un très beau papier maternel et il y a du physique, donc ça leur convient. 45 000 euros pour le premier produit d'Evasives, je ne me trompe pas ? Voilà, celui-ci a été acheté par Jonathan Pease, donc il plaît aussi aux Français. Merci beaucoup Eric et bonne continuation.